Hello chers amis Gémeaux, Gémeaux ascendant ou signe lunaire, donc je vous fais ce petit tirage, ça faisait un petit moment, nous voici au 11 avril, en tout cas au moment du tirage, tant que je mette ça en ligne, peut-être que ce sera pas forcément aujourd'hui, je vous invite à vous laisser porter par cette lecture symbolique, à voir un petit peu ce qui s'invite dans votre quotidien, et essayer de voir des symboles, des éléments qui vont vous aider à un petit peu poser, cartographier votre situation présente pour vous aider à naviguer dans tout ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Alors commençons, le roi de coupe, vous aimeriez tellement bien gérer vos émotions, vous aimeriez tellement être maître de tous ces remous intérieurs, Oui c'est une aspiration tout à fait légitime, nous avons besoin de bien nous connaître pour pouvoir comprendre ce qui nous anime, et ce qui nous met tellement en émoi, le roi de coupe assurément, et maître dans l'art de gérer ses émotions, de comprendre profondément ce qui se joue à travers toutes ces sensations qui nous animent, Et donc c'est un petit peu l'aspiration, c'est un petit peu ce que vous aimeriez en ce moment, peut-être mieux comprendre, mieux comprendre et être maître de tout cela, peut-être aussi pour pouvoir, à partir des émotions, comprendre ce que vous vivez, comprendre aussi ce que vivent vos proches et autour de vous, pour mieux répondre et être le garant d'un système qui se relie de manière qualitative. Alors on va aller regarder où ça se joue, ça parle de force, décidément vous avez des cartes impressionnantes, elle regarde ce roi de coupe, cette femme qui a la nature à ses pieds, c'est-à-dire à la dompter l'animalité en elle, voyez, elle est forte, elle est consciente de sa puissance, consciente de sa nature, et en même temps dans la maîtrise totale, chose que peut-être le roi de coupe est en admiration, et elle n'a rien à lui envier, il n'a rien à lui envier, parce qu'en réalité chacun dans sa mesure est dans cette contenance suffisamment solide, suffisamment consciente, pour accepter toutes ces émotions, et d'accepter d'être remué par la vie, accepter d'être chahuté par la nature, les événements que l'on ne contrôle pas, parce qu'il y a cette maîtrise, cette confiance en soi, qui fait que quelles que soient les tourmentes, quelle que soit l'adversité ou le monde, l'agressivité du monde, je sais faire face à cela. Et donc on va aller regarder où ça peut s'entraîner. Le 10 de Pentacle, c'est l'accès, la réussite, l'accès au rayonnement, la satisfaction d'avoir abouti, et de rayonner dans la manifestation de tous nos projets. Le Denier, c'est le Pentacle, le 10 de Pentacle nous rappelle le 10 de Denier dans le Tarot de Marseille. Le Denier, c'est la réussite, la richesse, la matière, la concrétisation, ce que je vis de manière incarnée, c'est la manifestation de qui je suis à l'intérieur. Et donc je suis dans cette maîtrise de mes émotions, de mon être émotionnel, mais aussi de mon être instinctif, naturel, puissant. On peut mettre ici l'intuition aussi, on peut mettre ici la maîtrise de soi. Et donc dans cette conjugaison entre émotion et action, nous avons la réussite, la réussite et la concrétisation, la manifestation dans la vie de tous les jours, de qui l'on est à l'intérieur en fait. Vous voyez, c'est cet équilibre. Alors, moi je lirai ici dans ces cartes-là. Soit vous l'avez déjà senti que vous êtes exactement à cet endroit-là, soit vous vous doutez encore et ici vous êtes invité à croire profondément que vous avez exactement tout ce qu'il faut en termes de gestion et de connaissance de vous-même, de vos aptitudes, de vos capacités, de votre maîtrise des choses pratiques aux pratiques de la vie face à la nature et aux éléments pour pouvoir réaliser, matérialiser exactement ce que vous voulez. Et en fait, peut-être que vous vous posez la question de vous dire, mais si je suis si bien alignée en moi sur ces aspects-là, qu'est-ce qui fait que ma vie ne manifeste pas complètement ce que je pense pouvoir et être en mesure de manifester ? Et bien peut-être qu'il vous manque simplement un petit ingrédient que l'on va voir sur cette carte-là. Donc pour moi, tout est là pour que ça se fasse. Mais on va aller regarder cette carte qui s'adresse à l'inconscient et à l'âme. Message, donc ressources, union. J'harmonise mes polarités pour ne former qu'un. Je m'aligne, j'harmonise toutes mes polarités pour incarner exactement ce qui va correspondre à qui je suis. Je manifeste ma véritable nature parce que ma nature, elle s'est unifiée sur toutes mes polarités, tous mes contraires. Les contraires, c'est je veux la campagne, mais j'adorerais habiter en ville. Ça, ça peut être une polarité. Je suis renfermée, solitaire et en même temps, j'aime être avec les autres. J'aime m'exprimer, j'aime communiquer. Et bien cet équilibre intérieur qui se fait, voyez, fait que tout conjugué, si je trouve l'espace de rencontre, ça se fait, ça se manifeste. Alors, les Gémeaux, je pense que vous êtes pour ce mois d'avril et à venir, mi-avril, mi-mai, dans la, je dirais, dans la possibilité très forte, très forte de manifester exactement un projet, quelque chose que vous portez en vous et que vous êtes tout à fait capable d'assumer et de gérer. À vous de faire, à vous de voir. J'espère que ça vous aide. À très bientôt, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501